L'un des effets paradoxaux de la crise économique, c'est de faire passer un certain nombre de fonctions de la protection sociale depuis l'État vers l'entreprise. Et du coup, la crise de l'État-providence risque de devenir aussi une crise de l'entreprise-providence. Que se passe-t-il ? L'État est surendetté, il a une protection sociale extrêmement lourde à sa charge, et donc il exporte de plus en plus à la fois des responsabilités politiques et puis aussi des charges vers l'entreprise. Exemple, l'entreprise est aujourd'hui requise pour s'occuper de diversité, d'insertion des jeunes, de lutte contre le handicap, toute une série de fonctions qui ont également des coûts. Et on peut voir en France par exemple que le niveau officiel des prélèvements obligatoires c'est 43%, le niveau effectif des recettes publiques 47%, et ces quatre points de PIB correspondent en fait à des charges qui sont déléguées et supportées par les entreprises, par exemple dans les télécommunications pour la charge du financement de la publicité ou pour les assurances avec la charge par exemple de la CMU. Et ce système est un système extrêmement dangereux comme on l'a vu aux États-Unis avec la faillite de l'industrie automobile, même si aujourd'hui les entreprises automobiles reviennent en bourse, mais justement après avoir été, j'allais dire, déchargées de ce fardeau qui avait été mis à leur charge. Les problèmes sont bien connus. D'abord, ce n'est pas à l'entreprise de conduire un certain nombre de politiques publiques, elle n'en a pas la légitimité, elle n'en a pas les moyens. L'État se défausse de responsabilités qu'il est le seul à pouvoir assumer. Et puis bien sûr, il y a un coût pour la compétitivité avec des risques de délocalisation. Il est extrêmement important au moment où il faut réfléchir à la réinvention des modèles économiques et sociaux dans l'Occident, face au basculement du capitalisme vers l'Asie, de repenser nos systèmes, mais de les repenser avec un nouveau contrat politique, économique et social, qui fasse sa place à un État réformé, c'est-à-dire avec un périmètre bien délimité des compétences et des financements qui lui permettent d'équilibrer ses dépenses et ses recettes, mais aussi de faire très attention aux entreprises. Pourquoi ? Parce que si on regarde un pays comme la France, nous aurons 100% de dette publique à partir de 2012, et il n'y a plus que 44% de dépenses privées dans notre pays. Donc il est très important de conforter cette base productive qui permettra ultimement de rembourser toutes les dettes publiques ou privées, et notamment de ne pas mettre trop de charges supportées par nos grands groupes. Pourquoi ? Parce que dans cette structure productive qui s'est dégradée, la France tient dans la compétitivité par la qualité de ces grands groupes mondialisés, le CAC 40 et aussi un certain nombre de grands groupes publics, il est très important de les préserver, c'est un atout majeur pour notre pays, et c'est un peu une clé de voûte sur laquelle reconstruire notre compétitivité dans la mondialisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !